Alors je me devais quand même de faire une petite vidéo récap parce que ça faisait bien un bon moment que j'avais pas trop regardé l'actu Star Wars je m'intéressais pas tant que ça, bon vu que le film qui va sortir, le 9, est encore un peu loin j'avais un petit peu lâché et c'est vrai que quand j'ai dit dans une vidéo que voilà il se passait pas grand chose en actu, il y a quelqu'un, d'ailleurs je te salue qui m'a dit que, bah non non, en fait il y avait eu quand même des news plutôt sympa et donc je me suis fait un petit post-it là avec les quelques news et les quelques sujets que je voulais aborder parce que bon oui c'est vrai, il y a eu quelques petites choses et notamment des trucs quand même que je voulais parler et que j'ai quand même eu écho notamment l'annulation du spin-off de Boba Fett bon à vrai dire ce projet là j'y avais jamais vraiment cru parce que il avait été annoncé à une période où bon il y avait peut-être meilleur spin-off à faire il y avait, alors je ne dénigre pas du tout le personnage je sais très bien qu'il y en a qui l'adorent et tout ça mais voilà, je me dis que parmi tous les projets qu'il pourrait y avoir notamment je ne sais pas, un spin-off sur Yoda ou sur Obi-Wan bah un spin-off Boba Fett, bon j'aurais pas trop trop vu l'intérêt à l'époque puis il avait été annulé, enfin du moins repoussé et après il a revu le jour un petit peu et suite à la sortie de Solo il s'est un petit peu recassé la gueule et là hop il a été définitivement annulé enfin définitivement jusqu'à la prochaine fois mais ouais pour moi non enfin c'est pas que ça n'a jamais été une bonne idée non non ça aurait pu très bien être une bonne idée c'est juste que je pense qu'il y a certains projets qui vous voyez pour moi dans l'univers de Star Wars qui est ultra riche que ce soit en personnage, en situation, en environnement ou quoi que ce soit il y a une sorte de classement alors ça peut être un classement en fonction de hype ça peut être un classement en fonction d'importance au niveau de l'histoire mais pour moi dès le moment où tu vas me citer un nom, un passage, un personnage, un lieu ça va m'évoquer une sorte de hausse ou pas d'importance je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil je sais pas, je vous dis Yoda, vous avez une échelle d'importance là-dessus je vous dis Coruscant, vous avez une sorte d'échelle d'importance aussi si je vous cite le nom d'une planète perdue dans la bordure extérieure dont même moi je ne connais pas le nom votre importance elle va être beaucoup plus basse et bien ça va être en fonction de ça que pour moi ceux qui pensent à des films, à des spin-off, à des séries et quoi que ce soit de Star Wars doivent justement dispatcher ces projets-là dans des catégories et pour moi il y a la catégorie du... pas du canon mais du Star Wars principal qui est pour moi les épisodes donc tout ce qui est saga épisodique donc là ok on va dire peut-être la saga des Skywalker même si maintenant on va un peu se diriger vers autre chose avec la nouvelle trilogie de Ryan mais la nouvelle trilogie de Ryan peut-être qu'elle ne sera pas numérotée ou du moins ce ne sera pas dans la continuité ce ne sera peut-être pas 10, 11, 12 vous voyez il y aura peut-être autre chose peut-être que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ça restera gravé dans le marbre et on n'en aura jamais plus peut-être mais tout ça pour vous dire au final qu'un spin-off sur Rogue One pourquoi pas enfin sur donc du coup la période post-épisode 4 pré-épisode 4 pourquoi pas un épisode sur Han Solo qui est l'un des personnages principaux pourquoi pas mais Boba Fett ah là ça coince au niveau de mon échelle de l'importance je ne le placerai pas en spin-off par contre je le placerai bien en en bouquin en comique ou en degré d'importance un peu plus haute en dessin animé ou série live et comme par hasard oh de Mandalorian et ben pour moi il a été annulé parce que justement il y a de Mandalorian qui le faisaient écho ou qui se suffit à lui-même pour parler justement de ce que le film Boba Fett veut parler et pour moi s'ils auraient sorti l'un et l'autre ça aurait fait redite vous voyez pour des catégories de personnages qui sont plutôt secondaires ça aurait fait beaucoup vous voyez c'est un peu comme tout ce qui est fait autour de Dark Maul c'est beaucoup pour un personnage qu'on voit que dans un seul épisode et qu'il crève enfin qu'il est coupé en deux vous voyez avec tout ce qui se passe autour ben pour moi là on aurait eu le syndrome Dark Maul si jamais on aurait eu tout ça sur Demande à Lorian parce que dans Demande à Lorian je serais étonné qu'on parle pas de de Boba Fett et peut-être même qu'on le voit tout simplement vu que peut-être qu'il s'est sorti du Sarlac et donc peut-être que tout va bien pour lui et on va le voir ne serait-ce qu'un petit peu ou voilà mais ils auraient fait le film en plus si après ils auraient sorti des BD annexes sur les films syndrome Dark Maul pour moi et déjà un ça suffit donc on va s'en arrêter là donc parlons-en Demande à Lorian entre le 6 et le 7 alors je dis parlons-en mais je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose je me suis juste renseigné sur l'époque et sur ce qui va se passer et apparemment le seul synopsis qu'on a c'est justement un alors je ne sais pas comment ils appellent ça pas un guerrier mais un un chasseur de prime bon voilà qui dont on va suivre ses aventures sur des planètes inconnues ou voilà des péripéties mais je trouve ça bien que ça y est ils commencent à utiliser la période entre le le 6 et le 7 c'est pas mal d'ailleurs autre chose qui utilise la période entre le 6 et le 7 c'est Star Wars Résistance je suis en train d'enchaîner mes points là du coup peut-être que pour une fois on ne va pas faire une vidéo très longue oui Star Wars Résistance je sais qu'il y a déjà à l'époque où je fais cette vidéo 4 épisodes je crois qu'ils sont sortis j'en ai vu aucun mais je pense que ça va faire un peu comme Star Wars Rebelle ou ou putain mais c'est c'est dingue je ne me souviens jamais de ce nom oh mais c'est fou Star Wars Rebelle ou ça me saoule série Star Wars Rebelle oui mais non mais c'est justement c'est pas Rebelle que je veux c'est je sais vous êtes en train de me le crier voilà The Clone Wars j'étais entendu toi derrière ton écran bref ça va faire comme The Clone Wars et Rebelle merci internet pourquoi je disais ça oui ça veut dire que non quand je dis que ça va faire comme ces séries là c'est à dire que je vais attendre qu'il y ait au moins la première saison de sortie je vais tout regarder d'un coup et après je vous en ferai une vidéo sachant que oui il va falloir que je me mate peut-être un jour la dernière saison qui est la quatrième saison je crois de Star Wars Rebelle et que je poursuive la quatrième ou cinquième saison de The Clone Wars je ne sais plus je ne sais plus où je m'en étais arrêté tiens allez on va faire une recherche sur soi-même qui chenit fou Star Wars The Clone Wars je m'en étais arrêté où j'avais fait saison 1 saison 2 saison 3 j'avais fait saison 4 j'avais fait saison 4 mais saison 5 je ne crois pas je crois que c'est celle que je suis en train de regarder non effectivement voilà donc c'est ça quand on ne prépare pas une vidéo il suffit d'avoir internet à côté et voilà ça suffit d'ailleurs si vous entendez un petit thème en fond de la vidéo ce n'est pas du tout un montage parce que j'essaye maintenant de faire des vidéos sans plus faire aucun montage du coup je fais comme on va dire comme à l'époque lors des premières personnes qui faisaient des vidéos je ne fais aucun cut je fais une première capture c'est tout et je mets une petite musique en fond sur mon ordinateur voilà même si je me rends compte qu'il y a beaucoup de coupures dans cette vidéo de musique que j'ai mis mais ce n'est pas grave voilà donc ouais Star Wars Resistance ben voilà on verra on verra dès le moment il y aura au niveau dessin tout ça bon ça m'a l'air ça m'a l'air plutôt pas mal bon c'est original on va dire que c'est aussi original que le creux qui séparait Rebelle et The Clone Wars c'est voilà bon c'est sûr que ça se rapproche plus de l'anime d'un Rebelle et on dirait que c'est peut-être un peu plus encore plus porté pour les enfants mais je pense que les dessins me font mentir et peut-être que vous allez me le dire en commentaire vous allez me dire mais non 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 ça fait même moins gamin que Rebelle ou je sais peut-être je ne sais pas on va voir en tout cas si ça se passe effectivement entre le 6 et 7 mais je pense que ça se passe beaucoup plus proche du 7 parce qu'on voit Po d'Amron et Po d'Amron ben voilà en 30 ans il est à peu près du coup le même âge que dans le 7 donc à mon avis ça ne se passe vraiment que quelques mois avant le 7 j'ai aussi vu une petite bande-annonce du Star Wars Resistance et on entendait la voix de Carrie Fisher donc je pense que du coup sa voix en casting anglais bien sûr va changer au cours de la série vu que je ne vous fais pas un dessin c'est bon bon voilà après oui juste un dernier point un dernier point en fait en deux points en deux petits points c'est le ralentissement de la production des épisodes de la saga après la sortie du 9 et du coup la question qui en enchaîne est-ce que Star Wars est en danger est-ce que tout le monde se pose en ce moment c'est les articles qu'on voit de partout la last Disney ils ont été trop vite la poule aux oeufs d'or de Star Wars est-elle épuisable finalement voilà ces genres de questions qui aiment bien faire polémique couler de l'encre virtuelle ils ont raison ils ont le droit de dire ça et on a le droit de le penser on a totalement le droit mais c'est des genres de choses qui aujourd'hui voilà à un moment ça me fait rire parce que je vais réutiliser une expression que j'ai entendue il n'y a pas longtemps mais que je connaissais mais je l'ai réentendue ça me fait rire mais ça s'applique tout à fait à ce qui se passe autour de Star Wars mais aussi de tout ce qui se passe de partout en ce moment que ce soit en politique ou quoi que ce soit on fait toujours une tempête dans un verre d'eau pour moi ça résume très bien la situation de l'époque même je dirais actuelle pas de la situation pas juste des jours même pas des news actuels c'est de l'époque de la génération actuelle c'est voilà on aime faire des tempêtes dans un verre d'eau mais il n'y a qu'à voir il suffit qu'un politique sorte une phrase comme ça ça va se partager sur les réseaux sociaux ça va en parler pendant des heures sur BFM sur CNews tout ça mais c'est un truc de fou maintenant rien qu'un petit truc ça prend une ampleur de malade mental et pour moi ça c'est exactement pareil on a eu la news voilà comme quoi Star Wars alors non tout a commencé avec le fail de Solo et là ça y est attention il y a eu un fail est-ce qu'ils ont été trop vite du coup après il y a Disney qui dit qu'ils vont repousser un petit peu ils vont ralentir leur production donc oh là là est-ce qu'en fait ils se mettent à douter ça y est Star Wars c'est fini ceux qui les dirigent en fait ils sont mauvais et tout mais stop vous allez plus vite que la musique les gens mais du calme vous voulez aller plus vite que tout vous voulez vous vous êtes à un moment vous avez une news et vous vous projetez déjà sur 4, 5, 6 ans en disant ça y est c'est Hasbeen ça me fait penser à aussi une chose que j'aimerais aborder un jour dans un podcast c'est le fait que t'as un jeu qui sort et 3 secondes après bon j'exagère mais il est déjà Hasbeen une fois qu'il est sorti limite t'en parles plus avant qu'il sorte qu'après et puis il suffit qu'il soit sorti un petit moment même si c'est un jeu qui est censé perdurer comme Pokémon Go par exemple ah bah non ça y est ça fait trop longtemps il y a un peu moins de fréquentation ça y est il a Hasbeen ça y est le jeu c'est de la merde c'est ça mais ça mais oh mais ça me fait trop rire mais moi j'en rigole d'accord ça pourrait m'énerver d'ailleurs au début ça m'énervait mais maintenant j'en rigole parce que voilà la situation me fait rire j'ai pris un énorme recul par rapport à ça et ça me fait rire et donc c'est pour ça que cette situation des gens qui vont dire oh là là est-ce que Star Wars est en danger est-ce que Star Wars va mourir mais arrêtez mais stop ça va pas mourir c'est bon rassurez-vous on en aura encore du Star Wars et d'ailleurs si vous voulez que je vous réponde le fait que que les gens à la direction de Star Wars veulent ralentir la production et moi je trouve ça très bien je trouve qu'au contraire ils s'y prennent au bon moment ils se disent bon ok on a peut-être été un peu trop vite donc histoire qu'on voilà on lève le pied on tire un peu le frein à main on ralentit c'est bien ça prouve qu'ils ont de la jugeote qu'ils peuvent réagir assez rapidement et qu'ils apprennent aussi de leur pseudo-erreur voilà donc non pour moi je suis ni pour ni contre ça aussi c'est une grosse tendance voilà est-ce que vous êtes pour le report ou est-ce que vous êtes contre mais non je suis ni l'un ni l'autre je suis ni pour ni contre je trouve ça juste raisonnable de leur part point barre c'est tout moi je pense même que s'ils seraient restés sur leur lancée ouais certes au bout d'un moment ce serait peut-être le souffle ce serait peut-être un petit peu épuisé ça aurait été dommage mais là le fait qu'ils ralentissent c'est pas plus mal si vous prenez Marvel Marvel on a des films très régulièrement mais on est habitué à ça Star Wars on n'est pas habitué donc il faut y aller petit à petit tout doucement et après après ils pourront peut-être accélérer tout dépend mais regardez moi je trouve que le fait qu'ils ralentissent c'est très bien qu'on ait par exemple un film comme avant un film tous les trois ans ouais à l'époque c'était ça 99 2002 2005 ouais c'était un truc comme ça je vais pas me risquer avec les premiers si je me risque ou pas c'était quoi 60 non ah c'était 77 80 80 83 allez internet ah là là épisode 4 ah c'était 77 80 83 oh là là je suis trop fort non mais bref Sire font un film tous les trois ans et qu'entre ça ils font allez un spin-off et qu'après enfin à côté on a Star Wars Résistance Demande à Lauriane et puis tous les trucs que vous avez à côté les bouquins les comiques mais ça suffit large mais ça suffit largement large et puis je vois pas pourquoi on en demanderait plus ça suffit enfin moi ça me va en tout cas voilà je sais pas ce que vous vous en pensez à peu près de tout ça si vous êtes à peu près en phase avec moi ou pas mais voilà je voulais faire un petit peu cette vidéo de récap un petit peu sur tout ce que j'avais loupé sur tout ce dont je n'avais pas parlé parce que c'est vrai que je donnais pas trop de news surtout sur du Star Wars donc voilà je comprends que les personnes qui me suivent qui m'ont toujours suivi pour du Star Wars voilà se disent bon bah c'est dommage Kishnifu il parle plus de Star Wars en ce moment alors qu'il y a des choses qui se font et je suis d'accord avec vous c'est moi qui n'ai pas assez regardé qui ne m'informais pas assez mais moi ça m'a fait plaisir de découvrir un petit peu tout ça il y a des choses que je savais évidemment qui sont venues à mes oreilles mais d'autres que je ne savais pas forcément mais voilà et puis il faudrait que je me mette à Star Wars Rebelle la dernière saison surtout que ça m'intéresse en plus donc voilà et puis que je continue de Club Noir aussi dites-moi un peu ce que vous pensez sur cette actualité si j'ai loupé des trucs et voilà après on pourra je pourrais faire d'autres vidéos en fonction des sorties des news qui se feront dans le futur voilà sur ce je vous laisse je vous souhaite de bien à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous et que la force si j'ai loupé je n'ai pas donc voilà